Monsieur le maire de la commune de Kolda, c'est pour moi un grand plaisir de prendre part à cette importante cérémonie de remise de fournitures scolaires au profit de la communauté éducative de Kolda. Pourquoi je le dis ? Parce que nous avons là devant nous un important lot de fournitures scolaires qui est composé de 42 cartons de cahiers de 200 pages, 42 cartons de cahiers de 48 pages, 8 cartons de cahiers de double ligne, 32 kits de matériel géométrique, 100 cartons de craie et 100 notes. Voilà un important lot de fournitures pour nos chers élèves ainsi que les chefs d'établissement. Je voudrais vous remercier pour cela, vous féliciter pour l'effort que vous ne cessez de mener au profit de l'éducation ici à Kolda. Comme vous le savez, il suffit de consulter le budget de la commune de Kolda pour constater l'importance accordée à l'éducation pour la gestion 2022. Si vous consultez également le plan triennal d'investissement, vous constaterez qu'une part importante est accordée à l'éducation dans la gestion des affaires publiques. Donc, c'est le lieu également de lancer un appel aux chefs d'établissement, aux parents d'élèves, aux élèves pour leur demander de prendre bien soin de ces fournitures scolaires. Pour les élèves, nous leur demandons de continuer à bien travailler à l'école et de tout faire pour être excellents à l'école. C'est ça qui permettrait vraiment aux élèves de Kolda de se guiser au plus haut niveau sur le plan national et même international. C'est également l'occasion pour moi de lancer un appel aux parents d'élèves pour qu'ils veillent à l'encadrement des élèves. Il est fort aisé de constater que nous risquons de passer de la civilisation du livre à la civilisation de l'image. A chaque fois que j'assiste à une cérémonie de ce genre, je ne cesse de le dire. Parce que nous avons l'impression que les élèves délaissent les livres au profit de l'image. C'est les écrans, les tablettes, les téléphones et ainsi de suite. Alors que le livre est un vecteur d'éducation. Pour vraiment obtenir la bonne éducation pour les enfants, il faut passer fondamentalement par le livre et la lecture. Madame Sorda Benga est là, je pense que si elle veut écrire la parole, elle allait vraiment magnifier cela. Donc nous invitons vraiment la communauté éducative à œuvrer davantage pour que vraiment le livre et la lecture puissent vraiment retrouver leur place au niveau de notre système éducatif. Et le maire l'a bien dit, parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent. Le projet de la bibliothèque scolaire, la bibliothèque municipale. Ça également, c'est un important projet et nous nous félicitons d'emblée pour cela. Et nous vous disons que nous serons toujours disponibles pour accompagner la commune dans la réalisation de ses activités, notamment celle qui entre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Parce que nous devons tous œuvrer pour une très bonne qualité de l'éducation. Et je sais que, M. le maire, vous êtes dans cette logique. Vous n'aménagez aucun effort pour accompagner la communauté éducative. Vous avez annoncé l'arrivée de table-bas. Ça va être un soulagement pour toute la communauté éducative car nous avons un déficit quand même assez important en matière de table-bas. C'est-à-dire également de remercier et vraiment d'encourager Mme Goné-Badji qui est donc adjointe au maire, qui est responsable au niveau de la commune de tout ce qui est trait à l'éducation. Je sais que vous faites beaucoup d'efforts, déjà en tant que chef d'établissement, mais en même temps, vous êtes adjointe au maire et vraiment, par rapport à l'éducation, vous avez beaucoup contribué et vous ne cessez de redoubler d'efforts pour donc contribuer vraiment à accompagner le système éducatif au niveau de la commune de Kolda. Soyez remercié pour cela. Je sais que le maire est très satisfait de vous et il m'a l'a dit tout à l'heure. Je vous remercie de votre aimable attention.